Chers amis, est-ce que vous connaissez le point commun entre un chasseur et un chauffeur de VTC ? Ah, bien sûr ! Ils ont chacun Uber comme patron ! Saint-Uber, le patron des chasseurs, et Uber, ça, je ne vous fais pas le dessin. Vous savez de qui on va parler aujourd'hui, bien évidemment. Ah, ben attendez ! Deuxième blague de prouvre le prédit d'une aujourd'hui. Quelle est la différence entre un chasseur et un chauffeur de VTC ? Le chasseur, lui, sonne de la trompe pour Uber, Saint-Uber, alors que le VTC, lui, il se fait essonner et tromper par Uber. Allez, celle-là, elle était de mon cru, les deux d'ailleurs. Donc, vous n'avez pas seulement l'interprétation qui est nulle, vous avez aussi l'auteur qui est nul. Et comme vous êtes assez nombreux à dire, heureusement, la suite de la vidéo est généralement meilleure que la blague. C'est fait exprès, ce n'est pas une chaîne comique malgré tout. On va parler de choses très sérieuses. Et donc, aujourd'hui, on va effectivement parler des Uber Files. Où il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Pas plus Macron que Le Monde, Le Guardian et le grand consortium des journalistes. Les gars, vous avez cinq ans de retard. Oui, il y a un scandale, mais il n'est pas là où vous le montrez. Et, bon, pour le dire faire simple, vous avez deux problèmes chez Uber. C'est que, un, et ça on le savait dès 2017, c'est-à-dire que ce qu'on fait mine de découvrir aujourd'hui est quelque chose, un, qui est assez standard en politique, on va le voir, et de deux, qui était nécessaire à la survie d'Uber. D'ailleurs, je vais vous reprendre un article que j'avais écrit en janvier 2017, dans lequel j'avais écrit cette petite phrase, toute simple, à propos de la commission d'Uber. C'est 30%, donc les 30% de commissions qu'Uber prend à chaque course de taxi. Ces 30%, chers lecteurs, ne sont pas le prix de l'innovation, ils sont le prix du monopole. Le monopole, pas l'innovation. Ce que je veux vous dire, c'est que dès 2017, on savait que Uber n'était pas une société qui apportait de l'innovation, ou en tout cas qui n'apportait pas de l'innovation, qui puisse justifier ces 30%. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait strictement rien qui ne puisse être reproduit très facilement par n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Que, ensuite, oui, c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir une seule application de taxi, mais d'en avoir trois ou quatre, c'est pas non plus le bout du monde. Et que, donc ça, c'est la première chose la plus importante. Donc forcément, si vous êtes en situation de monopole, si vous voulez avoir votre monopole, il faut bienfait une collusion avec les pouvoirs publics. Ça ne marche que comme ça, par définition même du monopole. Et, deuxième chose, si vous voulez avoir une preuve de plus que ces gens cherchaient le monopole et la collusion publique, et pas véritablement l'innovation technologique, il faut aller regarder qui, comme d'habitude, mais qui est derrière Uber ? Parce qu'on vous parle tous de Travis Kalanick, le patron totalement barré, totalement dysfonctionnel, à un niveau quand même comme rarement on voit. Mais si Travis Kalanick a pu faire ce qu'il a fait, c'est que derrière, il y avait qui ? Il y avait Goldman Sachs ! Vous savez, Goldman Sachs, les gens qui se sont fait la Grèce à l'aller et au retour, c'est eux qui ont maquillé les comptes de la Grèce pour qu'elle puisse rentrer dans l'euro, et c'est eux, ensuite, qui ont démantelé, qui ont conseillé la Troïka pour démanteler la Grèce sur les conneries qu'ils avaient conseillées. Ils prennent à l'aller, ils prennent au retour, ils font n'importe quoi, mais ils prennent. Pourquoi c'est possible ? Parce que qui est-ce qu'on avait à la BCE à ce moment-là ? On avait Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs ! Bien sûr, ça ne pose aucun problème à personne. Pourquoi ? Parce que Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, est passé où ? Chez Goldman Sachs ! Donc, si vous voulez, c'est un peu une spécialité chez eux, la collision avec les pouvoirs publics ! Et Goldman Sachs, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là ? Ils ont identifié Uber très, 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 très tôt, dès les premiers tours d'investissement, au tout début. Et les mecs ont foncé comme des bourrins, et ils sont sortis en 2019 avec 12 000% de plus-value sur leur investissement. Ils ont fait le coup du siècle sur Uber, non pas à cause d'une innovation technologique, mais par une technique de prédation avancée, dans tous les sens, sur laquelle ils y ont été à fond. Et ils y ont été d'autant plus à fond que, non seulement, Goldman Sachs a conseillé ça à ses meilleurs clients. Je ne sais plus les noms, mais vous avez quelques personnes du showbiz qui, comme ça, ont réussi à se faire du fric pas possible avec Uber. Mais les fonds propres de Goldman Sachs ont été investis aussi dans Uber. Les grands patrons de Goldman ont investi dans Uber, mais qu'ils y ont été all-in. Normalement, les fonds propres d'une banque, ce n'est pas fait pour aller faire un investissement hyper spéculatif comme Uber. Donc les mecs, ils y ont été à fond, et bien évidemment, une fois que vous y allez à fond, vous y allez coûte que coûte. Hein ? Les quoi qu'il en coûte, ça vous dit quelque chose ? Ben voilà, ça vient aussi de là. Donc ça, si vous voulez, du côté du modèle même d'Uber, on savait très bien que ce n'était pas possible autrement. Et donc, ça vaut le coup de suivre ces sujets et de ne pas, tout d'un coup, découvrir Uber en 2022, parce que vous avez le consortium des journalistes, le Monde, le Guardian, qui vous sort un truc. Et s'ils connaissaient un peu leur sujet, vous saviez que ce n'était pas possible autrement. C'est pour ça que moi, je vous invite à partager ces vidéos, à les transférer et à vous inscrire au service, je vous mets un lien par là-haut et en description, au service de l'investisseur sans costume, dont je suis le taulier, je m'appelle Guy Delafortel, si vous ne connaissez pas encore ma trombine. Inscrivez-vous, parce que moi, ça fait des années que je fais ça, et je vous compte bien le faire encore pendant des années, à moins qu'ils arrivent à me baïonner, ça arrivera peut-être, parce que vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là sans les suivre tranquillement pendant des années et des années. Vous savez, le bon travail, c'est comme le bon fin, ça se bonifie avec le temps, et je compte bien vous en faire une forme de preuve aujourd'hui. Je vais vous lire une lettre que j'avais écrite en 2019, et qui, elle-même, était complétée à un travail que je faisais depuis plus de deux ans sur Uber, et qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante que les révélations et le marketing pourri du monde et du consortium des journalistes, qui font toujours la même recette, ils nous prennent pour des cons à un moment. Alors, tu as les Panama Papers, maintenant tu as les Uber Files. Tu mets n'importe quel titre avec Files, Paper, Gate, et ils te font ça. Une ou deux fois par an, il faut surtout qu'il y ait des millions de documents, des centaines de milliers de documents, peu importe que 99% sont en fait de la merde en briques, des trucs totalement inintéressants, pour ensuite trouver quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ces gens ? Ils ont trouvé que Uber avait des réunions avec le ministre de l'économie. Ben oui. Et alors ? Qu'est-ce que vous allez en faire de ça ? Le Figaro s'est engouffré dedans, alors avec autant de mauvaise foi, en disant, ah, une réunion n'est pas publique, donc elle est privée. Si elle est privée, elle est secrète, et si elle est secrète, il y a un complot. Et s'il y a un complot, vous arrivez directement au deal secret entre Uber et Macron. Ils ont raison. C'est-à-dire que jusque-là, que le ministre de l'économie reçoive des entreprises, bon, ben, désolé, il n'y a pas tellement de sujets. Ah mais non ! Il a conseillé de proposer des amendements clés en main ! Si vous croyez vraiment qu'il n'y a que Uber qui fait ça ? Vous croyez vraiment que ce n'est pas standard que vous ayez des lobbyistes qui avaient proposé des amendements clairement aux députés ? Alors que je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Mais si vous pensez qu'en se faisant Uber-Macron, vous allez résoudre le problème, non, c'est standard. Ah mais ce n'est pas tout ! Ils ont fait de l'optimisation fiscale agressive via les Pays-Bas. Tout le monde fait ça ! Pareil, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème. Je dis simplement, les gars, vous n'êtes pas au bon niveau. Il faut remonter encore d'un cran. Il faut découvrir le monde, en fait. Il faut vous réveiller. Puis le monde, si tu veux... Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça quand Carlos Ghosn a été mettre sa résidence aux Pays-Bas alors qu'il était patron de Renault ? Pourquoi vous créez qu'il a mis sa résidence aux Pays-Bas ? Pour aller faire de l'optimisation fiscale pour Renault via les Pays-Bas. Pourquoi est-ce que Danone a mis son centre de recherche aux Pays-Bas ? Mais tout ça, ça a des années ! Donc ce n'est même pas que les groupes américains ! La défiscalisation d'entreprises via les Pays-Bas, c'est un standard ! Ça pose un énorme problème parce que ça donne un avantage compétitif des grands groupes sur les PME et les petites entreprises qui est absolument dégueulasse et qui est insupportable. Je suis entièrement d'accord. Mais il n'y a rien de nouveau. Et là où je ne suis pas content, c'est qu'en revanche, vous avez une faute morale de Macron. Et puis attendez, dernière chose. Parce que là, tout le monde dit, il faut les voir si jamais vous avez des preuves de pots de vin, du beurre, auprès de Macron et de ses services. Bien sûr que non, qu'il n'y a pas de pots de vin ! Attendez les gars, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait Macron ? Il prépare sa deuxième partie de carrière ! Et quand vous faites le valet de Goldman et de BlackRock, vous savez qu'en deuxième partie de carrière, vous irez chez eux, et là vous gagnerez très 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 cher, vous gagnerez beaucoup d'argent, excusez-moi, et ça marchera très très bien. Et c'est comme ça que ça marche, encore une fois, Barozo, Draghi, vous allez voir tous les gars qui ont été pantouchés là-dedans, c'est le modèle à l'américaine qu'on est en train d'importer en Europe, il n'y a pas besoin de devoir aller chercher de l'argent, vous n'allez pas en trouver. En revanche, la faute morale, elle est énorme. Parce que, encore une fois, c'est un truc qu'on peut écrire dès le départ. Et que, à Bercy, si moi je le sais, à Bercy, ils le savent aussi. C'est que vous n'avez pas de justification à ces 30% de commission d'Uber sur la course de taxi. Il n'y a rien qui justifie ça. Et je vais vous lire ma lettre de 2019 pour vous montrer un peu tout ça, d'où ça sort. Et du coup, un ministre de l'économie, il aurait dû prendre sa plus belle paire de goudillots et leur foutre un énorme coup de pied aux fesses et les sortir. Parce que ces gens font simplement de la prédation de valeur. C'est très important. Et là où, pour le coup, Uber est important parce qu'ils ont fait de manière XXL et hyper agressive ce que, en fait, toute cette pseudo-nouvelle économie fait, c'est que ce sont des gens qui, à partir d'une innovation qui est réelle, qui est là, je ne suis pas en train de dire l'innovation. Ce que je dis, c'est que les innovations de ces gens-là ne justifient absolument pas derrière les ponctions de les prendre 30% derrière sur l'économie réelle, sur l'application. Ce n'est pas possible, en fait. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. L'équilibre ne marche pas. Et il n'y a rien qui justifie ça. Et quand je dis rien qui justifie ça, un environnement concurrentiel ne permet pas ça. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ces collusions. C'est pour ça que, derrière, Uber dépense des milliards et des milliards pour aller faire du lobbying. C'est parce que, dans un environnement économique sain, ces mecs sont dehors. Ils sont au tapis. Donc, c'est vraiment extrêmement important. La faute morale de Macron est immense parce qu'en gros, il a simplement livré un petit bout d'économie, un de plus parmi tant d'autres, à un acteur américain ultra agressif qui n'apporte pas de valeur ajoutée et qui fout la merde. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le type d'application Uber n'est pas exceptionnel par le simple fait qu'un chauffeur de taxi, avant Uber, ça roulait 30% du temps et ça attendait sa course d'après 70% du temps. Avec Uber, vous roulez 70% du temps et vous attendez votre course 30%. Et je ne suis pas en train de dire non plus que Uber n'a pas permis de montrer que vous aviez des réservoirs de gars qui étaient prêts à travailler dans les banlieues dont on ne savait pas quoi faire et dont on pensait qu'ils étaient tous pourris, tous foutus et qu'ils ne marchaient que sur les allocs. Et puis, en fait, vous vous rendez compte qu'avec Uber, vous avez des dizaines de milliers de chauffeurs qui sont sortis. On ne savait même pas. On pensait que c'était tous des dealers de drogue. Mais ça, en fait, ce n'est pas besoin de donner 30% à Uber et à Goldman Sachs pour faire ça. Ça ne les justifie pas. Bref, on va faire cette petite lecture commentée pour vous dire que, voilà, les mecs, vous avez 5 ans de retard et que vous ne regardez pas au bon endroit parce qu'il faut remonter d'un cran et que, oui, pour être plus précis, il faut d'abord aller regarder ce qui est de l'ordre de la nécessité. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez aller faire votre travail de journaliste et aller chercher la preuve que ce qui doit arriver arrive. Moi, ce n'est pas mon boulot, ça ne m'intéresse pas. Moi, je travaille, comme vous le savez, par nécessité. Et on va le faire là. Et donc, lettres écrites le 11 juin 2019, à peu près au moment de l'introduction en bourse d'Uber, qui, encore une fois, reprend des éléments de ce que moi j'écrivais depuis 2017. Ma première lettre sur Uber date de janvier 2017. Mon cher lecteur, selon F. Terry de Goldman Sachs, Uber va devenir une entreprise rentable bien plus vite que prévu. Il a raconté cela à la TV américaine et, selon lui, vous devriez acheter l'action Uber jusqu'à 56 dollars, ce qui vous laisse de la marge par rapport à sa valeur de 42 dollars à l'heure où j'écris ces lignes. Petit commentaire, vous regardez l'action à 42 dollars, elle n'est pas restée très très longtemps au-dessus de 42 dollars. Et aujourd'hui, on est carrément en dessous. Pardon, je n'ai pas été revérifier le cours du beurre, mais à mon avis, vous devez être pas loin de 30 ou 50% dessous. Je n'ai pas Internet là tout de suite, donc malheureusement, je ne peux pas. Je vous écrirai ça en description. Mais donc, la première chose, c'est qu'il s'est bien planté, Hesteri. Et donc, moi, j'écris ensuite, à mon avis, vous seriez très mal avisé de suivre le conseil de Hesteri. Hein, Bibi ? Car derrière ces belles déclarations se cachent un conflit d'intérêts géants, les échecs massifs et en série d'Uber, le monopole comme seul horizon. Donc, conflit d'intérêts géants, fallait pas l'inviter. Ça, c'est mon titre, mon sous-titre. Hesteri est l'un des principaux analyses de Goldman Sachs. Il était invité sur CNBC en tant qu'analyste et donc indépendant pour expliquer à de potentiels investisseurs particuliers pourquoi il fallait acheter des actions Uber. C'est obscène de la part de Goldman et des journalistes qui ont invité M. Thierry parce que Goldman est la banque d'Uber et a conseillé à ses clients privés d'investir dans Uber dès 2015. 3% de la société de taxi appartiendrait aux clientes de Goldman. M. Thierry juge et parti aurait-il pu livrer une analyse négative alors que son employeur a conseillé Uber à ses clients. Goldman, de manière très inhabituelle pour une banque, est aussi un investisseur historique d'Uber. Normalement, une banque n'utilise pas ses fonds propres pour des paris aussi risqués, mais pour assurer sa solvabilité. Ce qui est déjà suffisamment compliqué, notamment que Goldman a failli crever la bouche ouverte après la crise de 2008 et ils ont été sauvés in extremis par Warren Buffett lui-même qui s'est pris un énorme chèque au passage. De plus, cela crée un conflit d'intérêt majeur entre la banque et ses clients. M. Thierry aurait-il pu émettre un soupçon de doute alors que son employeur vient de liquider sa position avec une plus-value qui s'élèverait à 12 000% suivie d'un cours de bourse à la peine. En gros, c'est « je prends mon fric et toi tu perds ». Parce que c'est ça, c'est-à-dire que si Goldman fait 12 000%, c'est parce que derrière vous avez des investisseurs particuliers et d'autres investisseurs institutionnels qui ont été investis sur Uber en 2019 et comme ça ne valait absolument pas le cours d'introduction, qui eux ont perdu de l'argent. C'est très important, c'est pour ça que ces gens sont toxiques, c'est parce qu'ils ne créent pas de la valeur ils font de la prédation auprès d'autres personnes. C'est vraiment, c'est de l'arnaque en gros. Je ne sais pas si c'est très légal de dire que c'est de l'arnaque. Si, je pense qu'on peut aller assez long là-dedans. Parce qu'encore une fois, vous avez des conflits d'intérêts. Vous ne pouvez pas inviter un analyse de Goldman Sachs qui est un investisseur historique d'Uber pour dire que tout le monde doit acheter des actions Uber et ainsi justifier les 12 000% de plus-value du patron. Enfin, ce n'est pas possible. Bref. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est que donc ça, c'est ce que vous avez à la télé. Mais ensuite, je continue la lecture. En tant que membre du syndicat des banques et responsable de l'introduction en bourse d'Uber, c'est encore plus Goldman, j'avais oublié ça. Goldman fait partie du pool de banques qui ont réalisé l'introduction en bourse. Ils sont juste partis absolument partout. Et donc, Goldman qui vous dit « Vous devriez investir dans Uber » dans le document remis à la SEC, donc le gendarme boursier américain. Donc, dans la partie risque, le document, co-signé par Goldman Sachs, note. Donc ça, on est en 2019. « Nous prévoyons de continuer à perdre de l'argent à court terme. » Donc, les mecs, vous avez fait de la mauvaise planification. « Et nous pourrions échouer à augmenter nos revenus suffisamment afin de compenser ces dépenses. » Oui, les gars, vous avez échoué. « Beaucoup de nos efforts pour générer du revenu sont nouveaux et incertains. » Le moindre échec dans l'augmentation de nos revenus ou le contrôle de nos dépenses pourrait nous empêcher d'atteindre ou d'augmenter notre rentabilité. En gros, les mecs sont en train de dire qu'ils existent depuis très longtemps. Mais en 2019, ils espèrent gagner de l'argent avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la stratégie historique du groupe. C'est ce qu'on va... Donc, en gros, les gars vous disent « Achetez Uber » et à la SEC, ils disent « En fait, on n'a rien glandé et qu'on est sur le fil du rasoir et s'il y a un truc qui va mal et ces choses-là arrivent, ça ne va pas marcher. Ben voilà. » Ainsi, à la SEC, Goldman écrit « Attention, nous ne gagnerons sans doute jamais d'argent mais à la télé, ils promettent mon zémerveille. » Est-ce bien sérieux ? En 2017-2018, Uber a perdu 7 milliards de dollars soit 1 dollar pour chacune de leurs courses. C'est gigantesque et presque incompréhensible. J'ai essayé plusieurs fois, c'est vrai, d'expliquer à des chauffeurs de taxi qu'Uber n'avait jamais gagné un centime de bénéfice et même cumulé près de 10 milliards de dollars de perte. « Je n'ai réussi à en persuader aucun. » « Tous m'ont pris pour un fou. » « Pourtant, eux ne le sont pas. » « Comment cela ? Ils me prennent 25-30% de ma course et souvent plus sans rien faire et ils perdent de l'argent. » Et c'est là le nœud du problème. C'est très important, ça. Et donc là, il faut les revoir. Pour réussir à comprendre comment ces gens ont pu engloutir autant d'argent, il faut comprendre les échecs massifs et en série d'Uber. Très important, ça. Comprenez l'histoire d'Uber. Parce que où vont tous les milliards engloutis par Uber ? C'est vrai, ça. Ils vont où ? Le problème essentiel d'Uber est qu'ils n'ont toujours pas trouvé leur business model. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas réussi à trouver comment générer suffisamment de valeur pour pouvoir en fonctionner 30%. Bien sûr, l'idée de départ est géniale. Avec le système de mise en relation inventé par Uber, je devrais plutôt dire découvert. Les taxis roulent chargés 70% du temps. Ils n'attendent ou ne roulent à vide que les 30% restants. Alors, je n'ai pas été revérifier si on avait un chiffre encore. Parce qu'avec la concurrence, maintenant, probablement que ce serait normal que le chiffre baisse. Et avant Uber, c'était l'inverse. Pour le même temps de travail, un chauffeur est deux fois plus efficace avec Uber. C'est-à-dire qu'au moment où Uber arrive, les taxis, pour le même temps de travail, roulent deux fois plus et donc génèrent deux fois plus d'argent. Donc ça, c'était vachement bien. Il suffit de se partager ce gain entre le taxi et Uber et tout le monde sera heureux. Jusque-là, tout va bien. C'est ce qu'ont d'abord pensé les dirigeants d'Uber. Mais c'était sans compter la concurrence. Les milliards engloutis en marketing et en frais de justice. La guerre des prix. Trois ans après Uber, Lyft est créé en 2012. Ils ont aujourd'hui 30% du marché américain. Moins ambitieux qu'Uber. Lyft est également moins coûteux. Au petit jeu de la guerre des prix, ils savent qu'ils sortiront vainqueurs. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas que derrière Uber est réussi à faire gagner de la valeur ajoutée et qu'elle puisse se partager. C'est que derrière, il y a un concurrent qui peut reproduire la même chose de manière extrêmement facile. Et du coup, Uber, dehors. Uber doit donc réussir à se différencier. Ce sera la voiture autonome ! Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Imaginez si vous n'avez plus besoin de rémunérer un chauffeur. Le salaire du chauffeur, net de ses frais d'essence, assurance et de l'amortissement de sa voiture, représente environ la moitié du prix de la course. Si vous arrivez à supprimer le chauffeur de l'équation, c'est le jackpot ! Et effectivement, Uber, pendant très longtemps, a investi des sommes monumentales dans la voiture autonome. Quel que soit le coût de la recherche et du développement, ce ne sera qu'un coût fixe que vous rentabiliserez aisément avec des milliards de courses à prix réduit et encore très rentables. Il n'est pas étonnant qu'Uber ait foncé tête baissée. Pourtant, au mois d'avril 2019, la responsable scientifique en charge du projet de voiture autonome chez Uber a douché les espoirs des analystes. Ouh, c'est dommage ! Les voitures autonomes vont faire partie de nos vies. La question du moment où ça arrivera n'est pas encore évidente. Ça va prendre beaucoup de temps pour un développement à grande échelle. Cela n'arrivera pas demain. Dommage ! Cette déclaration fait suite à un an d'intervalle à un accident d'une de leurs voitures autonomes qui avait fait un mort en 2018. Les équipes avaient oublié de reprogrammer le freinage d'urgence qui avait été désactivé quelques jours plus tôt pour des raisons de confort lors d'un essai avec le PDG. C'est vous dire si nous sommes loin de la fiabilité et de la rigueur qui exige une technologie de conduite autonome. Là, c'est peut-être un poil exagéré. Mais bon, si vous vous souvenez, 2019, tous les flancs qu'on faisait sur la voiture autonome 2018-2019, ces quelques années-là, par rapport à aujourd'hui, et qu'on soit très clair. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas fait des progrès extraordinaires et qu'aujourd'hui, dans les voitures neufs qu'on achète, vous avez des technologies incroyables auxquelles on n'aurait pas pensé il y a 10 ans. Simplement, on reste très, 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 très loin de la voiture autonome pour Uber. Le pas de... On est presque autonome à... On est complètement autonome et on n'a plus besoin de chauffeur. C'est un peu le problème du dernier kilomètre. Le dernier petit truc, ce n'est pas possible. Ça n'aura pas avant longtemps. Le constat est là. Uber n'a pas les moyens de dépenser de l'argent sans compter suffisamment longtemps pour conserver sa position dominante et développer la voiture autonome. Il faut trouver un nouveau modèle pour éviter la guerre des prix où Uber ne peut sortir que perdant. Donc, au départ, on a un système plus efficace, on se partage la valeur ajoutée. Ah, mais ça ne suffit pas. Donc, on fait la voiture autonome. Donc, ça ne marche pas. Ah, troisième truc. Ça arrive en 2019. Leur dernière idée en date, devenir une plateforme de mobilité. On le voit aujourd'hui. Uber veut proposer aussi bien des taxis que des vélos électriques, des trottinettes, de la livraison et bien d'autres services à venir. Il faut, et c'est ce que vous aviez d'ailleurs dans l'extrait que je vous ai cité envoyé à la SIC, dans laquelle on vous dit c'est le nouveau modèle où on est une plateforme de mobilité. Ils ne disent pas plateforme de mobilité, mais c'est ce qu'il y a derrière. Il faut, pour chaque déplacement urbain, il faut que vous pensiez à Uber, que ce soit vous qui vous déplaciez ou votre repas, une commande ou quoi que ce soit que vous désirez en voiture, en camion, en drone, en trottinette, en moto ou en vélo. Ils cherchent à reproduire les coups de génie qui firent la fortune de Microsoft avec Windows, d'Apple avec l'App Store et ils veulent devenir une plateforme incontournable. Dans le cas de Windows et de l'App Store, Microsoft et Apple rendent la vie des développeurs de logiciels et d'applications plus facile en prenant en charge une partie complexe de leur travail. Ces plateformes aident autant les fournisseurs que les clients, voire plus même. À la relecture, je pense que c'est un petit peu exagéré et je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient bien éviter de devoir donner 20 ou 30% à ces plateformes. Mais, en tout cas, il y a quand même plus de valeur ajoutée. Mais Uber cherche à s'implanter dans un secteur très concurrentiel, aux marges faibles, où il est clair que chaque dollar qu'ils gagneront se fera au détriment des fournisseurs. Le secteur de la mobilité, client comme fournisseur, n'a aucun intérêt à ce monopole, alors qu'il se justifiait au moins temporairement pour des logiciels et des applications. C'est très important, ça. C'est ce qu'on appelait, je ne sais pas si on l'appelle encore, la gig-économie, qui est de vouloir appliquer les modèles des logiciels aux modèles de services à faible valeur ajoutée, ménage, taxi, toutes ces choses-là, n'est pas fonctionnel. Les entreprises de ménage ont fait faillite aux États-Unis, une faillite monumentale, c'est un truc comme ça. Uber ne tient que à cause de ces collusions dont on parle aujourd'hui. Ça ne marche pas, à grande échelle. Et même Amazon, Amazon ne tient que par des positions de monopole. Et, ça il faut le dire aussi, parce qu'ils ont fait un truc de génie qui n'a rien à voir avec la distribution, ils ont fait AWS, donc le web-service d'Amazon, qui est un truc de dingue. Mais ce n'est pas leur business model de départ, c'est un petit peu comme Nokia, ou même comme IKEA. Ils n'y pensaient pas faire ça. Bref, le monopole comme seul horizon. Normalement, une entreprise qui se trompe aussi lourdement sans jamais gagner un centime, devrait faire faillite et laisser d'autres entrepreneurs et investisseurs plus avisés prendre la place. Pourtant, S. Terry de Goldman Sachs pense qu'Uber sera profitable bien plus vite que prévu. Il s'est planté, donc. Les gens de Goldman sont sans scrupules, mais ne sont certainement pas des imbéciles. Dans son interview à CNBC, M. Terry explique que les investisseurs en capital risque ont subventionné le secteur des VTC à hauteur de 9 milliards de dollars en 2018, et rien qu'en 2018, sur le secteur entier des VTC, pas que Uber. Notez bien ce terme de subvention employé par M. Terry. Bientôt, il voudra aussi nous faire croire que ce sont des bienfaiteurs. Et sur ces 9 milliards, Uber est responsable de 3 milliards de capital dépensé. C'est faramineux. Et selon M. Terry, l'argent ne peut continuer à être dépensé aveuglément, comme cela. C'est tout le secteur qui doit grandir et se sevrer. En gros, augmenter les prix. J'aurais aimé que M. Terry nous explique pourquoi cela allait cesser alors qu'après 10 ans, une société comme Uber n'est toujours pas rentable dans ses marchés historiques aux Etats-Unis, en dehors de tout développement. Pourquoi 10 ans et pas 11, 15 ou 20 ? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça doit arriver. Tant que l'argent coule des robinets des banques centrales, pourquoi cela devrait-il s'arrêter ? Tant que personne ne fait faillite et que l'on peut emprunter à taux zéro ou négatif, pourquoi s'en priver ? Une chose est certaine, ces montants faramineux ne peuvent se justifier que dans une situation de monopole ou de quasi-monopole, pas dans un marché libre. Les milliards ne sont pas investis dans des infrastructures durables ou des technologies de pointe, mais dans des rabais, campagnes de publicité, opérations marketing de grande ampleur, j'aurais dû rajouter opérations de lobbying. Ils sont consommés et ne constituent qu'une faible barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dépensé 10 milliards, le suivant, il n'a pas forcément besoin de dépenser 10 milliards. C'est très important, ça. C'est-à-dire que le... Et ça, on l'observe. À l'époque, on aurait pu me dire « Non, ce n'est pas tout à fait ça » parce que l'application qui vous permet de trouver un taxi très rapidement a une valeur ajoutée par rapport à celle qu'il n'y a pas assez de chauffeurs. Sauf qu'on se rend compte que les chauffeurs ont chacun 2, 3, plusieurs applications et donc que vous n'avez pas cette barrière à l'entrée du réseau. Il faut encore que le monopole soit assis sur des normes et barrières factices que seuls les pouvoirs publics pourraient offrir à Uber. Rien n'est moins sûr. Après les révolutions apportées par Microsoft, Facebook, Amazon, Google, Uber témoigne de l'essoufflement de la révolution Internet et plus largement de la grande révolution de l'information qui a transformé le monde depuis un demi-siècle. Non seulement il n'y a que des coups à prendre en bourse, j'avais raison, mais il n'y a également que des coups à prendre dans les champions de la grande révolution de l'information. Là, j'étais 2019, j'étais un peu en avance parce qu'il y a eu des gros... parce que bien évidemment avec le Covid, ils ont pris beaucoup, mais on peut le voir aujourd'hui, ouais, sur le fond, ouais, j'ai raison. Il est temps de passer à la suite, disais-je. Si cette lettre vous a intéressé, transférez-la à votre carte et d'adresse, partagez sur réseau grâce au bouton à votre bonne fortune. Et passer à la suite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, à l'époque, ce que j'ai en tête, passer à la suite, en gros, c'est passer de la révolution de l'information à la révolution de la valeur qui est celle de la blockchain parce qu'on a vraiment des choses comparables sur la grande révolution de l'information qui a entièrement transformé la manière dont on se transfère de l'information les uns aux autres. De la même manière, la technologie blockchain est en train de radicalement transformer la manière dont on se transfère de la valeur. La seule différence entre l'information et la valeur, c'est qu'une information comme une photo, un message ou quoi que ce soit, une fois que vous l'envoyez à quelqu'un, vous l'avez toujours. C'est-à-dire que si moi, j'envoie cette vidéo, je vous envoie cette vidéo, moi, j'ai toujours cette vidéo. La seule différence, c'est que la valeur, c'est que si je vous envoie un euro, je n'ai plus cette euro-là. Mais à part cette différence qui est essentielle, vous avez tout un écosystème qui est en train de se construire de la même manière, avec les mêmes opportunités, les mêmes risques, les mêmes déviances possibles, et j'allais même dire encore plus rapides, parce qu'on a l'expérience de cette révolution précédente. Donc voilà, ce qui me fait penser que je vais très prochainement reparler de crypto. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé de crypto et de blockchain, donc je vais préparer ça. Si ça vous a plu, partagez cette vidéo, commentez-la, discutons-en, et inscrivez-vous à la fois à la chaîne et au service email pour qu'on puisse parler des prochains sujets et qu'on puisse suivre ça pendant longtemps, parce que c'est comme ça qu'on arrive à dégager un peu d'intelligence et pas en se réveillant en juillet en disant « Oh là là, Uber, c'est pas des gentils ! » Et Macron « Oh là là, il a fait des choses bizarres ! » Ouais, les gars, ça faisait 5 ans qu'on le savait. Allez, à votre bonne fortune !